– Mais pour arriver à une notion que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, vous nous avez parlé de vitalisme en quelque sorte, et vous expliquez que c'est la proximité des animaux et des hommes qui est en cause, et qu'aujourd'hui on est confronté à deux vrais problèmes qui sont ceux de la déforestation et de la démographie. Je veux bien que vous nous parliez un petit peu de la démographie, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, dont on n'ose pas vraiment parler en général, et vous dites, si l'on veut vraiment sauver la planète, le malthusianisme est une pensée qui a de l'avenir, « Trop d'hommes au contact d'animaux dans un monde de moins en moins de nature, voilà qui peut générer des épidémies ». – C'est de l'écologie à l'état pur, c'est-à-dire l'écologie aujourd'hui est devenue une espèce de variable d'ajustement pour la politique politicienne, c'est bien dommage pour l'écologie véritable, qui elle justement permet de penser des choses comme celle-ci. – On est trop nombreux sur la planète ? – Bien sûr, ça paraît évident, c'est-à-dire que, d'ailleurs à un moment donné la nature pratique ce qu'on pourrait appeler l'homéostasie, c'est-à-dire qu'elle restaure un équilibre qui est en train de se perdre, et il y a un moment donné où il y a des pandémies, d'un seul coup ces bestioles qui sont là, qui sont dormantes, elles surgissent sans qu'on sache pourquoi, elles sont là depuis des milliards d'années, et d'un seul coup elles surgissent. Alors évidemment quand chacun est chez soi, c'est-à-dire quand les hommes sont dans les villages et quand les animaux sont dans les forêts, on n'a pas de risque de ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui passent des hommes aux animaux, on le sait depuis Darwin, 1859, l'homme est un animal d'une certaine manière à peu près comme les autres. Eh bien nous chopons toutes ces maladies-là parce qu'effectivement les proximités sont dangereuses. Vous ne risquez pas de vous prendre un coup de griffe, de vous faire mordre, si les animaux sont en haut d'un arbre, s'ils sont dans un terrier, en revanche s'ils sont chassés sur des marchés, que vous achetez vivants pour pouvoir les manger, donc il faut les tuer, vous avez des griffes, des coups de griffes à ce moment-là, et d'un seul coup les infections se font, puis ça passe de l'animal à l'homme, puis de l'homme aux autres hommes. Vous qui êtes un fraternel dans tous vos engagements, je suis désolé, mais comme on ne va pas éliminer une partie de la population de la planète, je veux dire, comment on s'en sort, que peut-on faire face à cette situation qui est à la fois la déforestation liée au, notamment à notre capacité à nous nourrir, en tout cas c'est pour cela la plupart du temps qu'on fait de la déforestation, notamment en Amérique du Sud, et en même temps une population qui n'a cessé de croître puisqu'on continue de se rêver à 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Oui, mais il faut une écosophie, c'est-à-dire une vraie sagesse du système. On sait très bien que si vous avez une voiture électrique, la plupart du temps elle existe parce qu'on déforeste. Et vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'effectivement il faut aller chercher dans les sous-sols les métaux rares que vous pouvez utiliser pour avoir des voitures dont on prétend qu'elles ne sont pas polluantes, mais qui finalement polluent beaucoup moins que des voitures au gasoil, parce qu'au bout du compte, quand vous aurez votre voiture électrique, il aura fallu une déforestation terrible pour que vous puissiez aller chercher les métaux rares. Il va falloir détruire la terre, la géologie, les minéraux pour pouvoir sortir ces métaux-là. Et effectivement c'est catastrophique d'un point de vue écologique. La démographie on n'en parle pas parce qu'elle dit la vérité. Elle dit la vérité en vous disant si vous avez un taux de reproduction qui est de temps, voilà ce qui va vous arriver. Donc effectivement, on n'a pas le droit de parler de couleur non plus. Donc vous dites mais les taux de reproduction des blancs en Europe ne sont pas les taux de reproduction des Africains par exemple ou des Indiens. Et effectivement il y a un moment donné où vous dites on fait une projection, il y a un moment donné où il y aura tant de milliards d'hommes en plus. Mais Michel on ferait quoi ? On passe au règne de l'enfant unique ? Enfin je veux dire c'est... Non, on peut imaginer que... Alors chez nous c'est réglé, je veux dire en Europe on fait plutôt pas beaucoup d'enfants. Mais il y a un tas d'endroits où on en fait vraiment 5, 6, 10. Et où effectivement ce que le Malthusianisme... On connaît la solution, ça s'appelle l'éducation des filles. Ah oui ? Les filles à l'école et... Le planning familial. Bah voilà, et le planning familial. Voilà. Planning familial planétaire où on éduque effectivement les gens à leur corps, où on explique ce que c'est que la sexualité, parce que des gens ne savent pas toujours dans certains endroits. Et où on explique ce que c'est que le risque d'une grossesse, comment ça se passe, comment ça arrive, etc. Et puis faire de telle sorte que des préservatifs, les opérations, les vasectomies, les ligatures des trompes, etc. puissent être proposées à des femmes. Et puis il y a aussi tout un substrat religieux qui fait que l'enfant est une bénédiction. Donc si vous n'avez pas d'enfant, c'est qu'effectivement Dieu l'aura décidé. Si en revanche vous donnez beaucoup d'enfants à Dieu, c'est une bénédiction qu'ils vous le offrent, mais en même temps c'est une bénédiction que vous lui rend... Absolument. Bah le problème est loin d'être agréé. Donc planning familial et philosophie. Pas facile. Et non pas religion et possibilité de faire ce qu'on veut. J'entends bien. En revanche, ce qui fait partie du charme de votre livre, c'est que vous avez des remarques qui vraiment peuvent nous faire exploser de rire. Pendant le confinement, les hommes enfermés dans les cages, dans leurs appartements, comme des animaux, ont pu voir derrière les barreaux de leurs fenêtres passer des renards, des sangliers, des chevreuils, des canards, des biches ou des cerfs. Je l'ai vécu à Paris. Moi c'était des canards. Et donc on s'est retrouvés dans une situation complètement inversée. C'était assez drôle. En même temps, parce que tout ça circulait sur le net. Et on voyait les gens derrière, les grilles de leur cage, là dans leur maison, parce qu'ils étaient confinés. Et puis on voyait, comme vous, des canards qui se dandinaient, qui passaient. Et on se disait, ah la nature, etc. Ça c'est aussi intéressant pour penser les villes et la campagne. L'articulation entre la nature et la culture. Et puis ce que sont aujourd'hui les villes. Elles sont pathogènes, elles sont criminogènes. Et puis on se disait, ah la nature et la nature et la nature et la nature.